La tension ne va cesser de grimper au fil des jours. Ce dimanche 15 octobre, la France et l'Afrique du Sud s'affronteront lors des quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Considérés comme les favoris de la compétition, les joueurs de Christophe Galtier auront fort à faire face aux champions d'humeur d'un titre. Suite à la victoire face à l'Italie lors du dernier match de la phase de groupe, le sélectionneur tricolore avait annoncé la couleur avant les quarts de finale. Après avoir joué une première finale de Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, une deuxième finale de Coupe du Monde nous attend. Clairement. Je le répète et je pèse mes mots, à lâcher Christophe Galtier devant la presse. Interrogé sur ce choc face aux 15 de France, le sélectionneur sud-africain n'a pas hésité à glisser un petit tacle contre les Bleus. Ce que les Français font de bien, c'est que quand il y a une situation de plaquage, ils le montrent à l'arbitre. Je pense qu'ils simulent parfois ce qui est intelligent. Dans certaines situations, l'arbitre va ainsi avoir recours à la vidéo, et c'est là où les Français sont malins, à glisser à Sirasmus. Présent dans le Super Moscato Show RNC ce mercredi 11 octobre. Stéphane Brun a tenu à réagir au discours du tacticien des Springbok. L'ancien basketteur français, passé notamment par l'Asvel et Nanterre, s'est montré pour le moins piquant au moment d'évoquer les Sud-Africains. Stéphane Brun sur le côté truqueur du 15 de France, m'a toujours appris que jouer avec l'art du traje, c'est une qualité. Erasmus a peur par qu'il sait que son équipe est très violente. Après Faf de Klerk, c'est une belle chaleuse aussi. On m'a toujours appris que jouer avec l'arbitrage, c'est plutôt une qualité et ça s'apprend. Tant que tu n'es pas dans l'illégalité, tu peux exagérer des contacts. Mais surtout Erasmus a peur parce qu'il sait que son équipe est très violente et puissante. Il ne veut pas prendre de rouge. Et ils ne font bien rien les Sud-Africains. Parce que Faf de Klerk le demi-de-mêlé du Springbok, l'autre de la rédaction, c'est quand même une belle chaleuse également. A-t-il lâché ? A-t-il lâché ? Sous-titrage ST' 501